Coucou mes chers signes de poisson, bienvenue sur votre tirage pour l'année 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans ce tirage, nous allons voir ensemble ce que l'année 2023 vous apporte, ainsi que votre tirage sentimental pour l'année. Donc dans la boîte de description, j'ai mis des heures correspondant à chacune de ces thèmes. J'ai mis la partie love, sentimentale et générale. Donc si vous voulez commencer au niveau sentimentale, vous pouvez. Au niveau général, vous pouvez. D'accord? Donc n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer votre cloche de notification. Ok? Donc c'est parti pour voir ensemble ce que l'année 2023 vous réserve. On va commencer par l'aspect général. Donc au niveau général, nous avons le poisson amou. L'amour est au rendez-vous pour vous. Ça c'est sûr et certain. L'amour est là. Une rencontre. On va y voir clair plus tard. D'accord? Je vais juste placer les cartes et ensuite, on en discute. Ok? Donc ici, vous avez... Premier quartier de lune, on balance. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouvrez. Gardez votre cœur ouvert. Regarde! On parle d'amour et ensuite on parle de garder votre cœur ouvert. Poisson. Vous regardez ça. Et ensuite, nous avons ici, oh, cette jeune fille en train de nettoyer. Et on dirait qu'elle essaie de nettoyer une tâche qu'elle a fait tomber par erreur ou quelque chose qui lui a tâché, en fait. Quelque chose qui n'arrive peut-être pas à enlever d'elle. Donc on va y voir plus clair. D'accord? On va juste placer les cartes d'abord. Donc avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, mon oracle, disponible en boutique, nous avons la mort. Donc attention, la mort parle de... Ce n'est pas forcément une mort physique. C'est une métaphore. Donc la mort, c'est la carte de la renaissance. On se renaît. La mort de quelque chose. On termine une phase, on termine un cycle pour pouvoir entrer dans un autre cycle. D'accord? Donc ça peut être la mort d'une relation, la mort d'une personne, la mort d'une relation, pas la mort, mais en lui-même, la fin d'une relation. Peut-être aussi un ancêtre qui veille sur vous ou une personne qui n'est plus de ce monde qui veille en fait sur vous. Leur rôle au jour d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout se déroule comme il faut dans votre vie. D'accord? C'est exactement ce que cette carte peut représenter. Mais voilà, je tenais à expliquer que ce n'était pas la mort physique. Donc, les poissons, l'année 2023 vous présente des choix en amour. D'accord? Ça vous présente aussi une certaine... Une période hyper positive pour vos rencontres, pour vos amours en fait. D'accord? Ça vous présente aussi cette énergie de pardon. Ça veut dire qu'on s'ouvre, on part à deux, on se rencontre. Il y a cette compatibilité, on extorise des choses, on vit notre meilleure vie parce qu'on a Venus. On est attiré par des choses qui nous rendent heureux ou heureuses en fait. Des choses qui nous comblent. On est attiré par des choses qui nous font du bien. D'accord? On est attiré aussi par des choses qui élèvent notre vibration, notre taux vibratoire. On est attiré aussi par des choses qui nous permettent d'être en harmonie. D'accord? Et je pense que cette carte ici évoque toute cette énergie pour vous dire que l'année 2023 vous donne la possibilité, si vous êtes célibataire, de rencontrer l'amour véritable ou tout simplement de pardonner un ancien amour. De pardonner une situation qui vous a peut-être blessé énormément, qui vous a mis peut-être en plusieurs morceaux. Ça vous permet ici de reconstruire, de vous reconstruire et de pouvoir vivre avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de charme, avec beaucoup plus de beauté. Et vous voyez, on a aussi la première carte de lune en balance qui nous parle d'ouverture du cœur. Donc on parle de votre cœur, l'amour, le cœur, le sentiment. Non, c'est tout ce qui, tout ce que cette année 2023 vous apporte, le sentiment de la guérison au niveau cœur, la rencontre, l'expression émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, l'équilibre en rapport avec ce que vous sentez, votre capacité aussi d'extérioriser les choses, de pouvoir relier à des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui sont authentiques, des personnes qui sont vraies en fait. De vraiment faire de très bonnes connexions, de vraies connexions et pas de fausses connexions. Et cette carte, c'est la carte de la compassion. Et si vous regardez Pierre dans cette carte, ici, cette fille dans ses yeux, même si on lui a jeté cet gâteau sur elle, elle cherche une manière de cacher ça et de toujours offrir cet gâteau à la personne qui lui a fait du tort et qui lui a fait du mal. Et je pense que cette carte ici, il y a une côté un peu positive et négative parce que le côté positif ici, ce sera de ne pas prendre les choses trop à cœur en fait, d'avoir de l'empathie et de savoir que ce que cette personne vous a fait, ce n'est pas juste à cause de toi, c'est peut-être aussi à cause du fait que cette personne n'est pas en phase avec elle ou avec lui-même. Et dans l'autre côté négatif ici, ce sera le fait aussi de ne pas juste tomber dans le piège de qui que ce soit en fait. Vous n'êtes pas là pour réparer les gens, vous n'êtes pas là pour, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi des gens juste parce qu'il vous faut être généreuse, il vous faut être gentil. La gentillesse aussi a des mesures. C'est très important d'être en équilibre aussi, en phase, en équilibre avec ce qui se passe dans la situation et de ne pas juste se dire, ben écoute, je peux tout prendre, on peut me traiter n'importe comment et ce n'est pas grave. Non, c'est grave. Si vous avez été blessé dans une situation, extérieuse-le, exprime-le. Et je pense que la mort ici, c'est que vous, il y a quelque chose qui se termine. Donc, on va creuser avec le tarot pour y voir plus clair. Donc, déjà, l'amour, qu'est-ce que cette carte peut représenter avec le tarot? Donc, l'amour ici représente le pendu. Ok, ouh, ça change tout. Gardez votre cœur ouvert ici, représente les 10 de bâton, c'est très bien. Et cette carte que je vois comme la compassion, représente les 10 de bâton, exactement, j'arrête de tout prendre sur moi. Vous voyez, j'arrête de souffrir, j'arrête d'accepter que telle et telle personne me faire sentir ou me faire sentir, me dévalorise. J'arrête de juste penser et je commence à dire ce que j'ai à dire. Et l'amour ici représente le 3 de couple. Wow, donc c'est un renouveau dans vos liens. Donc, qu'est-ce qui peut être l'obstacle en année 2023 pour les poissons? L'obstacle, c'est l'ermite. Ouh, l'ermite, un obstacle des fois peut être, ça peut être aussi des professeurs, des... L'ermite, c'est comme Saturne, même si ce n'est pas forcément la carte. Donc, on sait que je peux voir ici, c'est que vous avez eu le pont nul ici. Et le pont nul est sorti avec la carte de l'amour. Et le pont nul pour moi, c'est vraiment la carte de la révélation. C'est le fait de se réveiller dans quelque chose. C'est le fait ici de peut-être prendre conscience d'une situation. De prendre conscience au fait de ce que cette situation applique, en fait. C'est le fait ici de recevoir peut-être des réponses. Ou c'est le fait aussi d'avoir un autre regard dessus la situation en question, en fait. De ne pas avoir la même vue et la même compréhension que les autres. D'accord? Et l'ermite aussi peut... Le pont nul aussi, peut-être l'ermite est en lien avec cette carte, c'est pourquoi. Mais le pont nul peut aussi représenter aussi notre capacité de changer de direction. D'accord? De faire un détour, de changer de voie. Notre capacité aussi de libérer de notre illusion. Et de plutôt être en capacité de voir la situation telle qu'elle est. Plutôt que d'idéaliser la situation. Donc, effectivement, bien sûr, quand je vois cette carte ici, c'est très émotionnel parce que je sens que beaucoup d'entre vous, les poissons, travaillent sur les sentiments d'abandon que vous avez peut-être vécu par le passé. Je sens aussi que l'année 2023 vous donne la possibilité de faire une pause et de juste entrer dans l'introspection et d'analyser ou de faire un point, une mise à jour sur la phase où vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui. Je sens aussi que cette carte aussi peut être aussi l'effet d'accepter les choses, de ne pas sacrifier votre propre besoin dans le but d'offrir à quoi que ce soit ou quelque chose à l'autre. De savoir se prioritiser. Même si ce pendule représente un sacrifice, je pense que vous avez fait beaucoup de sacrifices en amour. Et cette carte représente aussi l'effet d'attendre que l'autre personne soit en capacité de le faire aussi et de ne pas juste se sacrifier à chaque fois au point de se perdre. Donc, si vous vous êtes perdu, vous avez perdu en tout cas qui vous était dans la relation que vous étiez, je vous vois accepter la réalité des choses. Je vous vois être en capacité de dire, attends, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'en suis en fait? D'accord? Peut-être qu'il faut que j'arrête de souffrir, peut-être qu'il faut que j'arrête de vouloir faire ça et ça et ça pour que les choses marchent. Et je ne vous parle pas qu'au niveau sentimentale, ça peut être aussi au niveau carrière où vous êtes peut-être à un point de votre vie où vous dites, attends, 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 je veux plus que ce que j'ai. D'accord? Je veux aller sur quelque chose de mieux. Je veux peut-être, je n'ai plus envie de peut-être être là où je suis actuellement. J'aimerais peut-être tourner vers quelque chose que je considère être mieux pour moi. Quelque chose qui me rend peut-être beaucoup plus heureux ou heureuse. Et ce temps de pause permet peut-être de mieux analyser la situation. Et je pense que c'est pourquoi il y a eu cette 10 d'épée ici. C'est que cette 10 d'épée, c'est souvent une carte qui, ce n'est pas forcément la carte la plus cool de Tarot. Quand on voit un homme blessé avec plusieurs épées poignadées à l'intérieur de lui, cette carte ici, c'est souvent quand on trouve la lumière après une période sombrante, en fait. Je pense qu'inconsciemment, vous avez mis les intérêts des autres avant le vôtre. D'accord? Parce que les 10 d'épée, c'est que je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, après cette expérience ou après cette situation, il me faut me réveiller. Il faut que je me réveille, en fait. Il faut que, il faut que je, je, il ne faut pas que je me laisse déstabiliser. Il faut que je me rende compte que je ne peux pas continuer à me victimiser dans la situation. Je ne peux plus permettre à qui que ce soit de me, de me rabaisser ou de me faire sentir mal. Il faut que je, il faut que je me ressaisir un peu. Il faut que je me relève. Il ne faut plus que je laisse qui que ce soit, en tout cas, me remettre dans des situations aussi, peut-être, horribles, en fait. Il faut que j'arrête de jouer la thérapeute ou la guérisseuse ou il faut que j'arrête, peut-être, d'être dans une empathie toxique, au final, parce que ce n'est pas quelque chose qui me fait du bien, au final. Et je pense que la mort dans cette, avec le 3, 2 coupes, est très positive parce que la mort, ici, permet de changer certaines, certaines choses dans votre environnement. La mort, ici, c'est vraiment le fait de se dire, OK, qu'est-ce qui a besoin de changer? Qu'est-ce qui a besoin de se transformer ici? Qu'est-ce qui a besoin d'être différent? Qu'est-ce qui a besoin, avec qui je peux me relier pour que ce changement puisse se passer ici? C'est aussi le fait, aussi, d'être entouré des personnes avec qui vous pourrez vous faire confiance. D'accord? C'est le fait, aussi, de savoir se relier aux autres. C'est le fait, aussi, de savoir confier, peut-être, votre difficulté avec une personne qui peut vous apporter du soutien. Et cette personne peut être, éventuellement, un ami ou un proche ou quelqu'un avec qui vous parlez de tout avec, en fait. Mais j'ai le sentiment qu'il y a cette notion de, je veux changer ma vibration. Je ne veux plus vibrer cette énergie où je dois être l'ami de tous, en fait. Il me faut vibrer, peut-être, une énergie où je dois être aussi mon propre ami pour, au final, être l'ami de tous. Et je sens que, attention, parce que le tirage général est très large, donc prenez-le comme ça peut résonner pour vous. Mais c'est ce que je peux voir ici. Je pense que, ouvrez votre cœur avec le 10, deux bâtons ici, parle du fait d'être suffisamment dans la compassion envers soi-même pour savoir que vous êtes humain, vivant une expérience humaine. Vous n'êtes pas un robot. D'accord? Et je pense que cette 10, deux bâtons ici, c'est que j'ai des responsabilités, mais je ne suis pas obligée de tout. Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'à cette bonheur. Je ne suis pas obligée de m'épuiser, en fait. Je peux aussi prendre le temps, peut-être, de faire des choses étape à étape pour éventuellement arriver à mes objectifs, en fait. Je ne suis pas obligée de travailler sur toute ma peine, sur toute ma douleur dans le cours. Je peux peut-être attendre et de faire des choses tout doucement jusqu'à arriver à mes objectifs. Je pense que le 10, deux bâtons ici, c'est que je sais que quand vous aimez, vous aimez fort le poisson, mais l'amour ne doit pas être aussi compliqué. Si vous ouvrez un moment votre cœur pour se rendre compte de ça, vous verrez que l'amour, normalement, c'est quelque chose de easy, c'est tranquille. Et quand ça devient trop compliqué, c'est peut-être parce qu'il y a une résistance quelque part. Il y a une résistance quelque part. Et je pense que la raison pourquoi vous avez mis l'ermite en blocage, c'est que peut-être que vous cherchez la réponse à l'extérieur de vous-même. Arrêtez de chercher la réponse hors de vous-même. La réponse que vous cherchez peut-être déjà à l'intérieur, vous connaissez la réponse. Vous connaissez cette réponse. D'accord? Et à force de vouloir chercher la réponse à l'extérieur, ça risque de vous mettre dans un état où vous avez l'impression d'être perdu. Et je pense que l'un des blocages ici, ça peut être aussi le fait d'être parano par rapport aux choses ou le fait de s'isoler. Plutôt que de vouloir s'isoler, cherchez à vous entourer avec des personnes avec qui vous pouvez vous entendre. Ne vous isolez pas. Ne laissez pas cette situation vous paralyser au point de ne pas savoir quelle démarche ou quelle action prendre. Donc, si vous avez des questions, je vais répondre à ces questions à travers les cartes. Donc, je pense que les réponses ici, c'est résolution pacifique. Donc, des choses devaient se résoudre d'une manière saine et naturelle. Et je vois aussi, n'arrêtez pas. Si vous avez des démarches à faire, n'arrêtez pas de faire ces démarches. Faites ce que vous avez à faire pour obtenir ce que vous voulez et écoutez votre intuition. D'accord? Nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront le même. Si je m'aime, si je suis en harmonie avec moi-même, si je me respecte, les autres feront le même. L'année 2023 ici vous amène le forêt. Donc, prends-le le temps de respirer. Prends-le le temps de vous... d'enlever ce stress que vous pourrez ressentir et respirer. Soufflez. D'accord? Avant même de prendre quoi que ce soit comme décision, soufflez. C'est nécessaire. Ok? Voilà ce que je peux voir ici. Alors, c'est parti pour la partie sentimentale. Pour l'aspect sentimental, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Merci. Merci. On bascule sur l'amour. 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 Donc, pour la partie sentimentale, on va juste voir ici. Donc, je vais placer les cartes et après on s'explique. Ok? Donc, le passé représente ces cartes ici. On va y revenir. Ce qui se passe dans l'année 2023. Le poisson. La personne concernée par votre tirage. Le poisson. Vous par rapport à cette personne. Ok. On va voir aussi les cartes de l'amour. Les cartes de l'amour. Ouh! Ok. C'est parti. Donc, dans le passé ici, nous avons eu le 3 de bâton, le 7 d'épée et l'ermite. Et en regardant le 3 de bâton ici, je... J'ai le sentiment que certains d'entre vous ont eu une relation à distance. D'accord? Avec une personne qui vivait dans l'autre bout du monde. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vient d'ailleurs. En tout cas, qui vient ailleurs de l'endroit où vous êtes. Il se peut aussi que peut-être que vous avez fait un break. Temporairement avec une personne. Car il y avait trop de différences entre toi et cette personne. Peut-être différence d'âge. Différence au niveau de leurs croyances. Ou différence au niveau de leurs énergies. Le 7 d'épée montre en tout cas que... Il se peut aussi que vous avez eu aussi affaire avec quelqu'un. Parce que j'ai le sentiment que cette personne vous a caché une information. Parce que je sens que... Il y a quelqu'un ici qui a voulu jouer un jeu. Pas forcément saine avec vous. Il y a eu des mensonges. J'ai le sentiment qu'il y a eu des mensonges. Il y a eu un jeu. Il y a eu des mensonges. Il y a eu des secrets qui ont été bien gardés. Parce que j'ai le sentiment que vous avez peut-être eu des doutes. Sur ce que cette information aurait pu être. Mais je n'ai pas l'impression que vous avez voulu creuser. À un moment donné, vous avez voulu chercher. À un moment donné, vous vous êtes retiré de cette information. Comme si c'était préférable de ne pas savoir plus. Et de faire comme si les choses étaient différentes. Je parle pour certains d'entre vous, les poissons. Donc, je suis juste le messager. Je ne pouvais pas... Ne prendre pas des choses à cœur. Mais je sens que quelqu'un a voulu vous cacher quelque chose ici. Je sens que cette personne a voulu, en tout cas, conserver cette information. Cette personne, en tout cas, a enlevé cette information hors de votre portée, hors de votre accès. Et l'ermite, pour moi, me montre que... Il se pourrait aussi qu'entre toi et cette personne, il y ait une différence d'âge. Ça, c'est sûr. Il se pourrait qu'il y ait une différence d'âge entre toi et cette personne. Peut-être que vous êtes plus âgé. Ou cette personne est plus jeune, ou que vous êtes plus jeune et que cette personne est plus âgée. Mais j'ai le sentiment que l'ermite amène une sorte de séparation temporaire. Comme si on ne se voit pas, ou on ne se parle plus, ou on n'a pas le temps de s'échanger. Et je sens que votre autre avait beaucoup de choses dans leur tête. Beaucoup de choses. Je sens une relation où on est désengagé, en fait. Vous voyez? Où il y a peut-être beaucoup de solitude. Où peut-être il y a beaucoup de distance. Où peut-être qu'on ne se parle pas tant que ça. Et qu'on ne se parle pas tant que ça. On ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et si vous êtes célibataire, je pense que vous êtes méfiant. Je pense que vos autres relations passées vous ont rendu très méfiant. Parce que la confiance avec vous ici, c'est très délicat. Ouh! C'est très délicat. Parce que j'ai le sentiment qu'à plusieurs reprises, vous avez voulu sortir hors de votre coquille. Et vous avez voulu vous investir. Et à chaque fois, il y avait des choses. Et ces choses venaient de nulle part, en fait, des fois. En année 2023, il y a un roi d'épée ici. Il y a une conversation importante que vous allez avoir avec cette personne. Il y a une conversation ici. Il y a un échange. Il y a une communication entrant. Il y a une rencontre ici. Et le chariot me montre que cette personne a décidé, enfin, de faire ce qu'il fallait faire, en fait, dès le départ de votre relation. Donc, peut-être que la raison pourquoi cette personne n'a pas fait ça, c'est parce qu'il ou elle n'était pas prêt ou prête de faire ce qu'il fallait pour que la relation progresse. Et je pense que le fait que vous avez les 10 d'épée et le chariot comme ça, c'est qu'au fond de vous, vous êtes prêt ou prête à tourner la page. Il y a un côté un peu, je veux tourner la page. Je veux aller sur quelque chose de différent. Je veux déménager ailleurs. Ou j'ai envie qu'on se retrouve ailleurs. Ou j'ai envie qu'on s'éloigne de cet endroit. Je pense que, vous voyez, si vous êtes en couple, vous pourrez être dans cette nostalgie de je veux partir ailleurs. Ou je veux qu'on réouvre un nouvel chapitre de notre vie. Je veux oublier le passé. Ou je veux me renseigner sur des choses que j'ai suspectées, que j'ai senties. Ou je veux peut-être qu'on arrive à se comprendre. Il peut aussi y avoir un problème de pouvoir. Parce que le chariot, c'est que chacun lutte pour avoir sa place dans la relation. D'accord? Il se peut que vous, vous avez envie de commander. Il se peut que l'autre a envie de commander. Il se peut tout simplement qu'il y ait un épuisement psychologique. Parce que, parce que cette personne attend que vous, vous, dans la relation, que vous fassiez tout dans la relation. La personne avec qui vous avez affaire aussi peut aussi être très immature. Parce qu'on a le fou. Il se peut que vous avez aussi un enfant avec cette personne. On a le sept de couple. Je vois quelqu'un qui a l'air d'être très confus. Je sens que c'est quelqu'un qui vous aime. Vraiment, vraiment. Parce que je vois, à mon verre, il y a quelqu'un qui tient beaucoup à toi. Quelqu'un qui ne veut pas te perdre. Quelqu'un qui tient beaucoup à ce que vous avez construit, en fait, au fur des années. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression que cette personne a vraiment du mal, en tout cas, à trouver leur place. Et je vois aussi que vous êtes patient. Le poisson, très patient. Parce que, on dirait que c'est vous qui va essayer peut-être de faire parler cette personne. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui cherche à faire parler l'autre. D'accord? On dirait que c'est vous qui va lancer peut-être ou prendre des initiatives dans la relation pour rendre cette personne de plus en plus à l'aise. Parce qu'on a aussi un œuf de Penta comme énergie. C'est que votre énergie, si vous êtes célibataire, vous êtes hyper. Votre énergie attire. D'accord? Votre énergie apporte du confort. Votre énergie canalise. Votre énergie amène l'autre, peut-être, à se poser. Et peut-être que la nervosité de cette personne-ci, c'est peut-être la peur de ne pas être à la hauteur de ce que votre énergie représente en année 2023. Parce que, regarde, très bientôt, vous attendez plein de choses. Vous voulez que cette personne prenne des décisions. Vous voulez que cette personne soit à la hauteur de ce que vous méritez ici. Vous avez un certain niveau d'exigence qui peut déstabiliser, mais ça aide cette personne aussi à se rendre compte de ce qu'il ou elle est à perdre, en fait. Voilà ce que je peux voir ici sur YouTube. Je vous retrouve sur ALD pour approfondir ce tirage. Pour le reste, merci et bonne année. Ciao!